Ça va la mort ! Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, un petit mot, un petit mot, alors qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je vais prendre la température de rentrée, tu vois, donc c'est bien, il y a du bon. Tu n'avais quitté un peu la planète. Mais l'important, justement, ça fait du plaisir de revoir les camarades, de se rassembler, de discuter, de voir un peu les pensées de chacun. Moi, je ne suis pas là pour les politiques ou quoi que ce soit, moi je suis là justement pour voir les camarades, parce que pour moi c'est le peuple qui changera les choses, ce n'est pas les politiques, c'est ma bouille. Ils nous en fument un peu derrière les politiques. Ça fait du bien de se rassembler, de revoir un peu tout le monde et de pouvoir avoir les solutions pour avancer. Voilà, voilà. Ah, il y en a tout un ! Parce que là, il y a le... Par derrière, ils sont beaucoup de forces en présence. Ah, non, je le sais. Voilà, ils te laissent comme ça marcher, mais à Nation, parce qu'on est déjà presque à Nation. Là, c'est une marche sur l'opposition, c'est de l'opposition contrôlée. Donc, ça va bien se passer jusqu'à Nation, et puis à Nation, ça dispersera le peuple pour que tout le monde se casse. C'est ça. Mais en réalité, voilà, pour réussir à avancer, à se rassembler, à traiter les problèmes de chacun, parce qu'on a marre de la droite, de la gauche, de ci, de ça. En réalité, on a tous les mêmes choses qui nous touchent avec les mêmes lois. C'est ça, c'est ça. Donc, se rassembler, arrêter les petites guéguerres et puis avancer. C'est notre force en 2020, c'est notre force en 2018, 2019. Et c'était notre force également en 2021 avec le pass sanitaire. Il faut revenir à ça, sinon on n'a aucune chance. Oui, Sivicio, il a parlé du Premier ministre, il a parlé par rapport à ce qui s'est passé pour les élections. Il a vraiment bien dit, allez voir, il parle de Barnier, Sivicio, la chaîne Sivicio. Et ils disent que même les RN, ils se sont fait carotter là-dedans. Bien sûr. Ça veut dire que si on était tous ensemble pour vraiment une vraie politique, mais là... Il n'y a qu'à voir, simplement, tout le programme de Barnier. Tu vois, le moratoire sur l'immigration, la retraite à 65 ans. Il y a plein de lois qui sont en suspens par Macron qui a dit qu'il allait rajouter en plus sa petite touche. Et puis les gens d'en bas, on compte si peu. Donc, c'est pas grave, tu vois. En réalité, il faut simplement que nous, on s'assemble, qu'on reprenne cette force qu'on avait avant. Avant, on allait dans n'importe quelle manif, on n'était pas là pour les partis, on était devant. Et bien aujourd'hui, il faut qu'on se récupère, il faut qu'on se rassemble. Pas qu'on se fasse récupérer par les politiques, qu'on récupère notre force à nous du peuple, sans avoir besoin de passer par les politiques, les syndicats et untels. C'est notre force avant, on allait là où on voulait et on imposait les choses. Aujourd'hui, il faut y revenir, sinon tant qu'on sera dans des partis, tant qu'on sera dans des syndicats, on sera juste des moutons derrière une bannière. C'est ça. On a usé aussi, depuis 6 ans. Ah, ça pratique, c'est sûr. Voilà, ça va faire 6 ans, c'est ça au mois d'heure, 6 ans. Les politiciens, ils s'occupent plus de la lutte des places que de la lutte des classes. Voilà, la lutte des places plus que la lutte des classes. C'est ça. Et puis, la lutte des classes, ça occupe aussi certains. Donc, au bout d'un moment, il faut se battre avec sincérité et pas pour se faire voir. C'est ça. Voilà. Bon, ben merci. Merci. On s'en a tous. Respect. Merci Mehdi. Merci. Bon après-midi. Salut. Merci à toi. Après-midi, Mehdi. Oui, c'est raché. Oui. Pardon, pas parole. On dirait que c'est un nom. Il a raché. C'est parce qu'il a fait la part. Regarde, il a fait 10 ans. Voilà. Non, il a gagné 10 fois. C'est bon.